bonsoir à toutes et à tous donc dans cette chronique que je ne nommerai pas au niveau de la numérotation je ne l'indexerai pas parce que je continuerai que c'est une chronique qui a un caractère qui est hors série dans cette chronique je vais essayer de respecter, de donner quelques informations de petits précis sans prétention sur des termes que nous employons, même dans les médias mainstream, dans certains livres universitaires, même scolaires de ce que est réellement des héritages du passé russe et soviétique alors premièrement, on peut considérer que la Russie éternelle, la fameuse Russie que Vladimir Poutine essaie de réunir, c'est avant tout l'histoire de ce pays c'est celle d'un empire qui s'est constitué entre le 10e et même le 20e siècle à partir des plaines de l'Europe orientale pour atteindre les rues du Pacifique et les montagnes d'Asie centrale donc vous voyez, la Russie était tout cela et l'Union soviétique également par exemple, le premier tsar, Vladimir Ier, de 981 à 1015 grand prince de Kiev est aussi de l'artisan de la conversion au christianisme en 988 avant qu'au XIIe siècle, à la suite, je dirais, de conflits, de succession la prépondérance passe de Kiev aux cités russes du bassin de la Volca au XIIIe siècle, par exemple, l'invasion mongole de l'armée de l'autor était attachée à la Russie désormais vassalisée de l'Europe pour la rattacher à l'Asie jusqu'aux alentours du XVe siècle les russes, qui conservèrent cependant, je dirais, leur religion et leur culture slave s'opposèrent aux tentatives de conquête des suédois et des chevaliers portoglaises d'Alexandr Nevsky sur la Neva en 1240 C'est le prince de Moscou, Ivan III, de 1462 à 1505 qui libéra et unifia le pays et renoua les liens avec l'Europe en se présentant comme héritier de l'Empire Byzantin vous savez, l'église d'Orion Ivan IV, de Grozny, de Terrible, qu'on appelle Ivan le Terrible le connu par ce qualificatif de 1533 à 1584 il prit le premier titre de Tsar la traduction, grosso modo, est de César en 1547 et jeta les bases du système économique et social russe rôle, bien entendu, politique de la noblesse institution du servage sans oublier, bien entendu, qu'il entrepris également, je dirais, l'expansion vers l'Est Kazan et Astrakham bon il fallut attendre Pierre Ier, le Grand à partir de là, finalement, que la Russie se manifesta comme étant l'Etat moderne et que la Russie, dans sa carte d'identité ou dans son ADN devenait ce qu'elle est et ce que, aujourd'hui, une personne comme Vladimir Poutine de Saint-Pétersbourg revendique et réintroduit l'histoire de cette Russie qui, effectivement, développant l'économie est tournée vers la volonté, je dirais, de se tourner vers l'ordre. Alors, pour ce qu'il en est de Pierre le Grand, son œuvre est poursuivie par Catherine II de 1762 à 1796 qui fait de la Russie l'un des États éclairés de l'Europe à partir du XVIIIe siècle la Russie regarde à la fois l'Europe centrale donc l'annexion à Finlande partage, je dirais, de la Pologne participation en coalition contre Napoléon qui conduisirent des troupes russes à entrer dans Paris en 1814 mais aussi, sans oublier, vers l'Europe du Sud et de l'Asie lorsque s'effondre l'Empire ottoman et que se pose, bien évidemment, la question d'Orient la confrontation entre la Russie et l'Autriche-Hongrie dans les Balkans est dans cette continuité l'une des causes majeures de la guerre de Soutéboum 1914-18. Au XIXe siècle, le problème pour l'Empire russe est déjà celui de la contagion révolutionnaire ni Alexandre II de 1855 à 1881 ni Nicolas II de 1894 à 1917 ne peuvent procéder à une libéralisation du pays et la dynastie Roumanov, une dynastie régnante depuis 1613, s'effondre en 1917 laissant place à la parenthèse soviétique de 1917 à 1990 et c'est cette histoire qu'entend renouer les Russes de la fin des années 80 alors que surgit le drapeau blanc bleu et rouge. Maintenant, revenons sur les concepts. On entend souvent des concepts comme Eurasie, par exemple. Qu'est-ce que l'Eurasie ? Alors l'Eurasie est un concept historique et géopolitique lié à la fois à la tradition du destin privilégié de Moscou, la fameuse troisième Rome et au débat, je dirais, entre slavophiles et occidentalistes du XIXe siècle mais qui le dépasse. Les boucs auront cette réintroduction de l'Eurasie par des intellectuels comme Alexandre Douguin qui parle aujourd'hui de concepts de l'Eurasie mais également le PEO, le Parti Ouvrier Européen également aux Etats-Unis, le Parti de Lyndon Barouche et également d'une façon économique. Alors la Russie aurait au cours de l'histoire subi des effets de balancier pensant tantôt du côté asiatique, tantôt du côté européen ce qu'on pourrait qualifier effectivement la conception éternelle de la Russie avec sans oublier la question centrale de savoir si elle doit suivre le chemin du progrès de la modernité suivie par l'Occident ou privilégier le respect de la spiritualité et des valeurs sociales et morales qui seraient celles de l'Orient et qui tomberaient finalement dans cette conception de l'église octocéphale d'un nationalisme orthodoxe et religieux. Alors il saisit aussi pour certains d'une conception plus synthétique et plus contemporaine selon laquelle la Russie est à la fois en Europe et en Asie et révèle, je dirais, un constat de deux civilisations qui lui appartient de combiner afin d'élaborer un modèle tout à fait hétérodoxe qu'on pourrait qualifier de modèle original. Alors, vous me direz-vous, cette conception rejoint les réflexions de toute une lignée de spécialistes de géopolitique. C'est ainsi que l'espace russe est conçu, je dirais, de Mackinder, le pivot géographique de l'Histoire de 1904, comme un espace privilégié, le Earthland, entre l'Europe et l'Asie, clé de contrôle de l'Afrique et de l'Orient. Il faut savoir que cette conception, au cœur du monde, développée même par Mackinder dans un article de 1943, The Rome Word and the Winning of Peace, paru dans Foreign Affairs, est reprise sous forme actualisée de Spick Brzezinski dans Le Grand Échiquier. L'ouvrage écrit par Spick Brzezinski et paru en 1997. Alors, en ce qui concerne les Eurasiens, les Russes actuels, prennent tantôt la formation d'un axe Berlin, Moscou-Tokyo, bien évidemment opposé à toute forme d'atlantisme, tantôt Huguenots, une alliance islamo-orthodoxe, pôle de résistance au protestantisme et au capitalisme, voire enfin un rapprochement avec Pékin. Depuis à peu près quelques années, le terme est redevenu central dans, je dirais, les fameuses discussions ou les palabres d'intellectuels ou d'experts de l'Université de Moscou. Comment les Russes appréhendent également le nationalisme ? On sait pertinemment que chaque nation a sa conception du nationalisme. Que ce soit en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, ou également dans des pays les plus reculés, les conceptions peuvent être complètement, je dirais, opposées, bien que le mot reste le même. Alors, le nationalisme russe s'est construit, comme bien d'autres, dans la première moitié du 19e siècle, autour du débat entre slavophiles et occidentalistes, qui nous renvoie effectivement à la question de l'Eurasie. Et par la suite, je dirais, le nationalisme d'État est utilisé, ou réintroduit par Staline, qui, pour mobiliser la population dans la lutte contre les nazis, mobilise des grandes figures du passé russe, comme Alexandre Nevsky, Tuzov, Strogov. Dans les années 60, des intellectuels russophiles, proches du pouvoir, ou dissidents, comme Alexandre Solzhenitsyn, renouent avec la tradition slavophile et eurasienne, avec parfois des accents anti-occidentaux, voire xénophobes, même, je dirais, à des moments antisémites. Alors, ce courant, qu'on pourrait qualifier de rouge-brun, dans lequel on retrouve les groupuscules de droite, ainsi que le parti communiste, ou ce qu'il en reste, s'oppose à M. Gorbatchev, lors de la Perestroïka, mais aussi et surtout à Boris Eltsine, dont la rivalité entre ces deux personnages n'était plus du tout une rivalité, je dirais, de conception économique ou de conception politique, mais bel et bel une rivalité d'hommes, puisque les deux, de toute manière, aujourd'hui, comme nous le savons, à la lumière des archives, les deux se sont empressés de liquider, effectivement, le Covidisme. Alors, tous deux sont dénoncés comme des traîtres au passé russes, dans la mesure où ils sont favorables à l'intégration à l'Occident. Ils condamnent ainsi les réformes qui veulent opposer aux Russes des valeurs qui leur sont étrangères, comme la compétition ou l'argent, les plus exigeants du pays de vendre les richesses patrimoniales du pays aux capitales étrangers, et voient, finalement, dans la disparition de l'URSS, un recul historique qui a fait perdre à la Russie ses avancées territoriales, je dirais, pluriséculaires. N'oublions pas ce que disaient Medvedev ou également Vladimir Poutine. Medvedev n'a pas, je dirais, hésité, lors des questions qui furent posées, de regretter le plan soviétique, et Poutine, plus subtil, précisa que celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, mais celui qui la réhabilite est un fou. Alors revenons, justement, à ces thèses qui ouvraient à l'heure actuelle à l'école dans un quart de la population auprès du président Vladimir Vladimirovitch Poutine qui a fait le choix de la construction d'un méta-nation en Russie. Nous en arrivons, effectivement, à l'orthodoxie, l'orthodoxie russe. Alors nous savons pertinemment qu'il y a plusieurs orthodoxies. L'orthodoxie moyen-orientale, orthodoxie égyptienne incarnée par les coptes, orthodoxie grecque, serbe, et orthodoxie russe. En tout cas d'espèce, nous allons parler de l'orthodoxie russe qui a profité de ce renouveau religieux au cours des années 80, la religion porte de valeur favorable à la démocratie qui a pu apparaître pendant les premières années de la Perestroïka comme un ferment de lutte contre le totalitarisme. Elle est aussi un signe de nostalgie à l'égard d'un passé glorieux russe, un recours dans le domaine de la bien-pensance et de la bienfaisance dans une période de dilution, on dirait, des services d'intérêt général. Aujourd'hui, le lien entre le patriarcat et le pouvoir politique n'est pas dénué d'ambiguïté. Le régime reste celui de la séparation de l'Église et de l'État. Les dirigeants font cependant preuve de dévotion, de piété, reçoivent la bénédiction du patriarche lors des cérémonies d'investiture, n'hésitant pas de mettre en avant leur foi et leurs croyances. L'Église orthodoxe a des liens avec le pouvoir et les mouvements nationalistes et elle affiche périodiquement des positions conservatrices dans le domaine artistique, condamnation de l'exposition attention religion, prise de position à l'égard également des mœurs, comme par exemple nécessairement ce qui a été défini comme les incidents de la gay pride de Moscou de 2006. Dans la population, en raison de la faiblesse de la culture religieuse après 70 ans de communisme, la partenance à l'orthodoxie reste surtout un signe d'identification nationale, ethnique. et la moitié de la population s'affirme orthodoxe, mais 55% des orthodoxes déclarent ne vont jamais aux offices et les deux tiers ne communient jamais ou ne fréquentent que très peu les églises d'une façon très régulière. Nous en arrivons effectivement à Gorbatchev, puisqu'il est l'artisan avec sa glace noce et sa perestroïka, je dirais, de la dernière grande tentative de liquider et de résoudre les problèmes du système soviétique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'individus ont cru que Gorbatchev voulait libérer le politique et en même temps protéger l'économie. Ce qui est une bêtise en soi, puisque les Chinois l'ont bien compris, ils ont maintenu les mains de fer le politique et libéré l'économie. Au contraire, c'est la situation telle qu'elle s'est passée au moment de l'effondrement de l'URSS, où le politique libéré, dont beaucoup ne voulaient plus entendre les experts du soviétique d'une éventuelle réforme, mais voulaient absolument s'aligner sur le système occidental, Gorbatchev, malheureusement, n'y échappent pas. Bien entendu, la reconnaissance internationale, prix Nobel de la paix en 90, ainsi que son audience à l'étranger, ses facéties, son investissement proportionnel à son impropriété, la recul de ses concitoyens, qui le considèrent à la fois comme le fossoyeur de l'URSS et du socialisme, comme le responsable des difficultés multiples rencontrées depuis une trentaine, je dirais même une trentaine d'années. André Gorbatchev, l'un de ses anciens conseillers, propose quelques clés pour expliquer ce paradoxe. Je vous renvoie à un livre très, très intéressant de Gorbatchev qui se nomme Gorbatchev, le pari perdu, aux éditions Armand-Colin, avec une préface, bien entendu, d'Hubert Védry. Ce livre nous donne des pistes sur la personnalité de Mikhail Gorbatchev. Et finalement, la gabegie et son échec à faire des réformes qui allaient non seulement le propulser à l'extérieur du pouvoir, mais garantir à Boris Yeltsin, le plus chevronné, le plus, je dirais, trop américain à réussir dans son entreprise. Alors, pour parler de Gratchev, comme vous l'avez précisé, Gratchev nous donne quelques clés pour s'expliquer, finalement, en fond, ce paradoxe. Selon lui, ce ne sont pas tant les fautes politiques qui ont mis un terme prématuré à la carrière du premier président russe, mais plutôt le fait qu'il n'ait jamais été accepté ni perçu comme un homme de pouvoir par l'élite politique soviétique. Le Tsar doit se comporter en tsar. Et Gratchev, avec toutes ses facéties pour plaire à l'Occident, n'a pas su s'imposer. Mikhail Gorbatchev a obtenu 0,5% des voix aux élections présidentielles de 1996. S'il reste dans la vie politique, comme l'un des fondateurs du parti social démocrate russe, affilié à l'international socialiste, son crédit en politique actuelle semble particulièrement faible, voire négligeable. C'est une preuve qu'aujourd'hui, il en est réduit à faire des publicités pour vendre des sacs Louis Vuitton. Maintenant, revenons finalement à quelques notions qu'on pourrait apporter. Qu'est-ce que le soviétique ? Qu'est-ce que, je dirais, la conception soviétique ? Ou, quand on emploie le mot soviétique, que voudrions-nous dire sur cette explication ? Dans la Russie post-soviétique, le terme soviétique est devenu un adjectif toujours connoté de manière négative. Si les médias russes concernent une certaine ironie, je dirais, à l'égard du conseil soviétique, l'attitude de la population est nettement plus nuancée, dans la mesure où, selon les sondages des deux tiers russes, ils disent avoir la nostalgie de l'URSS. En fait, je dirais même que l'opinion semble regretter le pouvoir international passé de l'URSS, l'existence d'un espace où l'on pourrait se déplacer, et surtout l'ordre et la sécurité antérieure. Elle conserve aussi un certain nombre de traits de la mentalité de la période précédente, la stigmatisation des élites corrompues, la distance entre les gouvernements et les gouvernants et les simples citoyens, et une certaine méfiance à l'égard de l'Occident. Nous en arrivons, effectivement, à la déstalinisation qu'a entropie Grouchet, comment essayons de qualifier aujourd'hui, de façon honnête, sans rentrer dans des sobriquets, ou sans, je dirais, une explication réductrice de ce qu'est le stalinisme. Alors, la condamnation du stalinisme est aujourd'hui acquise, et ni la population, ni les élites russes ne semblent vouloir y revenir. Bien qu'on découvre beaucoup de mensonges dans le rapport Khrouchev, je me trompe à l'ouvrage ô combien important de Groverfur sur Khrouchev Amanty, dont ce professeur d'université américaine a passé partie de sa vie à étudier les archives. Il s'appelait savoir que beaucoup de choses ont été, effectivement, introduites d'une façon fallacieuse. Mais là, je dirais, la discussion. Staline est un homme politique dont l'image est la plus négative après celle de Adolf Hitler, n'ayant pas peur de le dire. André Gratchev, dans l'exception russe, pose pourtant sous-titre une question provocatrice. Staline est-il mort ? Dans cet ouvrage, publié en 1997, il tendrait à répondre plutôt négativement, même s'il reconnaît que la conscience sociale russe semble au moins provisamment vaccinée contre le modèle stalinien du communisme et qu'émerge en Russie une véritable société civile. Il conclut, cependant, je dirais, par des propos qui semblent prémonitoires et même possibles que le gouvernement suprême Eltin décrépit soit remplacé par un homme jeune et énergique qui tentera de transformer un régime impuissant en pleine décomposition mais qui n'ose pas quitter les galons démocratiques de sa jeunesse. En un pouvoir franchement autoritaire et quel stade de guérison du stalinisme la société russe se trouve-t-elle ? La réponse n'est connue de personne. Elle dépend surtout de la personnalité du futur chef de la Russie. Elle dépendra de son projet et de son message au monde. Finalement, au fond, les analyses de Khrushchev non seulement sont prémonitoires puisqu'elles annoncent l'arrivée de Vladimir Radimerovitch à Poutine mais elles posent effectivement le problème d'un certain autoritarisme puisque les occidentaux sont souvent soucieux de cela mais n'oublions pas d'où revient je dirais la Russie post-URSS Bon. Le russe est plus soucieux de sécurité de reconstruction de l'Etat plutôt que de droits annexes tels que par exemple LGBT et autres. Bon. Maintenant, essayons de voir ce que l'Union soviétique a légué. Premièrement, nous avons en cas d'espèce l'armée russe. Elle est l'héritière de l'armée rouge soviétique dont le prestige hérité du succès sur les nazis n'a été remis en cause que par ses échecs d'après 1979 en Afghanistan. La chute de l'URSS à la fois pérennisée est remise je dirais en cause cette influence. le budget du secteur de la défense est passé je dirais d'environ 5% du PIB dans les années 1980 à 2,6% au début des années 2000. Et l'armée a perdu. Depuis la perestroïka le contrôle d'une grande partie du secteur militaro-industriel. Les conditions de vie des cadres se sont beaucoup dégradées. L'institution est fortement touchée par la corruption voire le vente du matériel par les officiers et la troupe trafic d'influences pour les dépenses de services militaires scandale de la conduite des opérations en Tchétchénie. Ou je dirais même encore par l'affaiblissement considérable de l'entraînement de la discipline telle que par exemple les brimades de la Dodo du Pestina fortes de montées du nombre des insoumis qui représentaient du pourcent je dirais des conscrits potentiels. Cependant il faut préciser une chose non négligeable c'est que l'armée russe dont le rôle est réévalué depuis 1993 reste l'une pièce maîtresse importante dont dispose Vladimir Poutine au sein de la Confédération pour assurer la verticalité du pouvoir. Elle reste également je dirais un outil de politique étrangère dans la mesure où elle reste présente de nombreux états de la CEI. Son budget est de nouveau en nette augmentation. Vladimir Merovitch Vladimir Poutine a proposé en octobre 2003 un programme ambitieux de modernisation de l'armée russe sur le modèle des armées occidentales qui devraient se concrétiser dès 2007 par la mise en place d'une force de réaction rapide et de l'embryon d'une armée de métiers à la hauteur de la moitié des effectifs avec un service militaire réduit à un an. Alors en définitif aujourd'hui la Russie qu'on appelle également la communauté des états indépendants est née des accords de Minsk du 8 décembre 1991 par lequel les dirigeants de la Russie de Biélorussie et d'Ukraine décident de mettre fin à l'existence de l'URSS comme réalité géopolitique et au sujet de droits internationales. et de remplacer par la CEI ces républiques qui sont rejointes lors des accords d'Alma Atta le 21 décembre 1991 par les anciennes républiques de l'Union soviétique qui y adhèrent à l'exception de trois états baltes et de la Georgie qui la rejoint en 1993 lors de la crise d'Abkhazie. Alors que pour certains comme les ukrainiens la communauté n'est qu'une sorte de commission de divorce pour les russes comme pour le Kazakhstan par exemple ou la Biélorussie le passé et les intérêts communs impliquent une coopération et des coordinations contraignantes sur les plans militaires et économiques voire diplomatiques. Je dirais que à cette fin sont créés des institutions communautaires avec un conseil des présidents et des premiers ministres ainsi que des conseils techniques. Pour l'essentiel les accords sont surtout économiques et militaires avec le règlement de la question de la dette russe assumée à hauteur de 61,4% par la Russie. la création d'un espace économique unique la création d'un commandement unique des forces nucléaires par les quatre puissances nucléaires Russie, Ukraine, Biélorussie, Kazakhstan. d'un traité de défense comme une des frontières extérieures signée par sept états mais l'Ouzbékistan, le Turkmenistan, l'Azerbaïdjan, la Moldavie et l'Ukraine s'y opposent. De façon secondaire, les accords techniques multipliquent concernant tous les domaines des tarifs douaniers aux transports mais ne sont pas trop ratifiés par les organes je dirais législatifs locaux. Cela n'empêche pas la Russie qui se déclare la seule héritière de l'URSS, de prendre des mesures unilatérales historiques comme la libération libéralisation des prix en 1992 voire intervenir militairement dans des conflits locaux. Aujourd'hui, la situation est très contrastée et fluctuante sur les pays. La Russie et Biélorussie sont engagés dans un processus d'unification depuis 1996 mais semble le type concepteur je dirais considéré ralenti en 2006 à 2007 et les états et les états d'Asie centrale hésitent entre intégration avec la Russie et solutions alternatives régionales l'Ukraine et la Georgie et l'Arménie cherchent à atténuer leur dépendance voire à se tourner vers l'Union Européenne et je ne vous parle pas du groupe de de vis-grade. Cela aura je dirais dans la mesure du possible cela fera l'objet d'un autre je dirais un autre duo donc voilà je voulais un petit peu planter le décor je vais me risquer également je vais continuer comment parler d'une union soviétique ou même de la Russie en faisant fi effectivement de l'analyse du fameux le KGB qu'on a appelé sous le SAR l'OCRANA qu'on a déterminé comme étant le NKVD et ensuite le KGB alors le KGB ou Comité d'Etat à la Sécurité est entre 54 et 91 le successeur des diverses politiques surtout des polices politiques qui se sont succédés en URSS la TCHECA de GPO et bien entendu de NKVD donc je viens de citer différentes appellations de services secrets entre guillemets je dirais de Comité d'Etat à la Sécurité sous l'Union des Républicains soviétiques socialistes ou socialistes soviétiques je dirais sous la direction d'Andorupov le KGB est devenu une sorte de super corps administratif sur lequel le régime pouvait se reposer le KGB est considéré lors de la glasnost et surtout par la participation de son chef vladimir kriotchko à la tentative de je dirais de putsch de 1991 est alors supprimé et démantelé je dirais qu'il est partiellement remplacé par le FSB service fédéral de sécurité placé sous l'autorité désormais du président fort de 75 000 hommes il a une compétence dans la lutte contre la criminalité économique la corruption le crime organisé et il a en charge la sécurité intérieure et le contre-espionnage le FSB pour ceux qui connaissent bien l'histoire factuelle de la Russie reste encore très liée dans ses membres au KGB Vladimir Vladimirovitch Poutine est l'homme du KGB il ne faut pas oublier que ses parents étaient pauvres et il doit beaucoup à l'Union soviétique et qui sans ce système qui lui a permis de faire des études de droit et de rentrer dans le KGB ne serait pas l'homme qu'il est aujourd'hui alors le FSB est devenu Vladimir Poutine qui fut son chef de 1998 à 1999 une des structures majeures de la verticale du pouvoir c'est une institution dont on connaît au moins les méthodes de travail selon lui depuis les hommes en épaulette au Seroviki donc les structures de force jouent un rôle majeur dans les structures politico-administratives du pays ce serait entre 25 et 35 des cadres dirigeants du pays y compris les députés mais aussi les cadres de l'économie de l'énergie en particulier qui seraient issus de l'armée ou des forces de sécurité ce phénomène qui a pris son essor à l'époque d'Eltzine avec la guerre Tchétchénie mais surtout développée avec Poutine devrait se poursuivre je dirais dans les années encore à venir alors on ne peut pas parler de l'Union soviétique sans bien entendu aborder le parti communiste alors le parti communiste soviétique ou le PCUS donc le parti communiste d'Union soviétique a d'abord perdu son statut de voyou dirigeant du pays avec l'article 6 de la constitution de 90 est ensuite suspendu et interdit à l'issue de l'échec du putsch d'août 1991 avant d'être de nouveau autorisé les baississitudes de son histoire récentes ont conduit à des éclatements successifs entre le parti communiste de la RSF SR et la plateforme démocratique de 1990 puis en groupuscules divers plus ou moins fidèles à l'idée du socialisme et de l'URSS la Russie du travail le parti marxiste le parti communiste ouvrier le parti bolchevique les forces principales qui regroupent l'essentiel de l'ancien PCUS et le parti communiste de la fédération de Russie je dirais les lettres sont intitulées par le KPRF dont le congrès constitutif s'éteint en février 1993 et dont le président est Genaziz Yuganov l'idéologie est assez composite à la fois nationaliste révolutionnaire elle ne remet pourtant pas en cause le secteur privé ou la constitution pour de nombreux observateurs ce parti semble être devenu un parti à vocation plus tribune je dirais partie de tribune tribunicienne que gouvernementale même s'il ne répune pas de soutenir le gouvernement lorsque l'occasion se présente le gouvernement Primakov de septembre 1998 il réunit pour l'essentiel un électorat protestataire rural plutôt âgé qui regrette la grandeur passée de l'Union soviétique ce parti relativement puissant lors de la présidence de Bruxelles Tine sommes en perte de vitesse en raison de la popularité bien entendu de Vladimir 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 Poutine et du parti Rodina a dit du pouvoir la désaffection touche particulièrement l'ancienne ceinture rouge de Pskov à la frontière de la Létonie de Rabahorsk et de l'extrême sud-est où le parti communiste est resté puissant dans les années 90 alors on ne peut pas s'imaginer le traumatisme de ce qu'ont vécu les Russes on ne peut pas l'imaginer historiquement c'est vrai que quand Poutine dit que c'est une des plus grandes catastrophes de cette fin de siècle on ne peut pas imaginer ce que peut être la fin d'un immense empire dans les années 1830 à l'excellise de Tocqueville déclaré dans de la démocratie en Amérique il y a aujourd'hui sur terre deux grands peuples les Russes et les anglo-américains qui sont placés au premier rang des nations il leur promettait le partage du monde au début des années 80 le prophétie semblait réaliser la Russie était en apparence du moins devenue des Etats-Unis l'une des deux superpuissances mondiales alors en dépit d'une révolution politique et sociale d'une extrême violence au début du 20ème siècle le pays était désormais stabilisé son idéologie était en pleine expansion son empire échappé à une décolonisation universelle sa sécurité était assurée par un vaste classis européen constitué l'histoire par l'ancien cordon sanitaire mis en place par les alliés au lendemain de la première guerre mondiale pourtant dans quelques années entre 1989 et 1992 c'est tout un monde celui de la tache rouge entre guillemets selon l'expression d'Andra Fontaine qui va s'écrouler menaçant même une Russie dont une unité remise en cause comme elle ne l'avait jamais été à l'exception des années de guerre civile dans les années 1918 1922 à l'échelle bien entendu continent eurasiatique c'est bien un cataclysme je dirais important voire même incroyable qui s'est produit tous les effets et je dirais même qu'ils sont loin d'être terminés alors par voie de conséquence nous venons à en traiter également la problématique de la dislocation spontanée de ce qu'on a qualifié effectivement la disparité du communcom et pacte de Bassovie voire ce qu'on a pu déterminer comme étant l'effondrement du communisme en Europe de l'Est le signal de la rébellion est venu de Pologne le général Jaruzelski n'avait pas réussi à museler la contestation de Solidarnosc qui avait un appui non seulement du pape mais également des Etats-Unis alors à l'occasion je dirais de la mort de Brezhnev et la venue de Jean-Paul II à Tchertochowa l'avait fait remettre en liberté à Lejvareza et mis fin à l'état de guerre et fait promulguer une large amnistie l'avènement de Gorbatchev précipite ensuite les choses avec l'ouverture d'une table ronde associant le gouvernement l'opposition et l'église qui aboutit un accord le 4 avril 1989 sur l'organisation d'élections législatives ensuite à partir de ce signal l'histoire a été plus vite que la musique comme dirait l'artiste et le reste et le reste je pense que cela nous a amené à la fin de la RDA et par voie de conséquence puisque le fleuron n'était plus présent l'URSS a également suivi avec l'ensemble des autres nations voilà je vais m'arrêter ici parce que sinon mon audio ferait des heures donc je vous remercie de m'avoir écouté c'était une petite mise au point sans prétention et je vous dis à la prochaine chronique qui effectivement celle que je viens de faire maintenant est hors série et je vous remercie de m'avoir écouté l'écouté et je vous remercie de m'avoir écouté